Bonjour, bonjour, ça fait 2 jours qu'on est en mer, aujourd'hui c'est beau, hier il a fait assez aussi, on est auprès depuis le début, à part hier pendant 6-7 heures, on a été scotché, il n'y avait pas du tout d'air. Un autre truc qui est plus franc, c'est que pour l'instant je n'arrive pas à avoir la vacation avec la vacation météo tenée par Zoni, pas de classement, donc là j'ai eu un peu pas trop d'idée de ce qu'il se passe autour, parce qu'on ne peut pas faire grand chose, il faut bouger vers l'ouest, il faut aller passer le front, cette part ça va être un peu tendu, et puis voilà, sinon là on a un copain derrière nous, je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la caméra, qui nous suit depuis déjà un petit moment, il y en a un autre devant, pareil, donc voilà, pour l'instant c'est plutôt beau, c'est 22h, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la nuit, ce soir, ça on est difficile, parce que le temps de se lever là, on est passé à un front, et bah histoire de compliquer la chose, là le front s'était levé, il y avait 18-19 noeuds, j'ai ma 3 tiers de grand voile qui a explosé, donc là j'ai eu grand voile qui est tombé sur le pont, donc ça fait tout drôle, voilà, j'étais un peu plus tard sur le coup, sans le cacher, j'ai pensé que c'était fini, donc là j'ai fait une petite séparation de fortune, franchement j'ai beaucoup dit si ça va tenir, j'ai perçu la décière plus bas au couteau, pour partir c'est un risque de speed, c'est un risque de speed qui passe en autisme de GV, et là il n'y a pas moyen de monter, il y a des creux de 2 mètres, donc on va attendre d'avoir sorti le front, et on espère que ça tienne jusque là, donc voilà, pas super super comme ça bonjour, 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 il est midi et quart, le 1er août, pour la première fois du bout de la cour, donc c'est la troisième vacation aujourd'hui, la vacation de météo, etc, et classement donné par Denis, et moi c'est la première que j'ai réussi à prendre, donc c'est pas mal pour le moral d'entendre quelque chose, donc la BHF ne marche pas tous le premier jour, la météo par contre, c'est très terrible, terrible, normalement après le passage du front, il a été très dur pour lui, on devait être un peu plus débridé, en portant, et là, après la météo annoncée, on est reparti pour du prêt, pour au moins 2-3 jours, le prêt, ça me permet de faire un système comme ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais la barre, en fait, qui est barrée par un élastique. Bonsoir, bonsoir, désolé, on avait été interromptus pendant quelques jours, j'avais plus de batterie sur la caméra, et je pensais que j'avais pas le chargeur, mais en fait j'ai le chargeur, et du coup là, c'est branché à prix du LV, donc ça recharge, donc c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo, de toute façon, je vous montre pas dehors, c'est la nuit en train de tomber, mais je vous avais pas manqué grand chose, depuis la dernière fois que j'ai parlé, on n'a pas changé de bord, c'est le même bord, on avance pas très vite, à 6 noeuds, les estimations d'arrivée, je pensais pas avoir encore au moins 4-5 jours, donc on est vraiment largement au-dessus des pires estimations de ce que je pensais. Donc là, je fais une petite toilette, donc voilà, aéré un petit peu, il y a un truc un peu dégueu là, sur le côté gauche, je sais pas si vous pouvez voir, mais en gros ici là, c'était tout emplé, c'était vraiment centré au milieu, et c'est décalé un peu du côté gauche, donc je prends des antigots pour combattre l'infection, je suis pas sûr si c'est une infection ou c'est un choc, donc voilà, et donc là, c'est déplacé au côté gauche, donc moi je serais avec ça, je prends des antigots, là j'ai mis de la piscine dessus, on va bien voir. Là, on avance toujours doucement, maintenant le vent a un peu tourné, on est au portant, on a enfin envoyé un spi, ça nous arrange pas forcément, si tout vous allez vous dire, parce qu'au prêt, en fait, on peut vraiment, il y a moyen avec les sandos de dormir sans perdre trop trop forcément de temps, on fait plus du prêt-prêt, mais bon, on arrive à quand même garder un cap et pouvoir dormir, c'est un peu précaire, mais bon, ça marche, alors que sous spi, c'est quasiment impossible, et du coup là, j'étais un peu forcé, parce que dans le cas sous spi, quand il y a quand même trois jours, il va falloir dormir pendant trois jours, donc soit on affale le spi, ce que je pensais faire au début, en fait là, j'ai fait un pitch, il a l'air de marcher pas trop trop mal, donc là, on a pas trop d'air, mais voilà, il y a un sol de chaque côté, la tension est à peu près égale, et du coup, ça se répartit un peu les efforts, en fonction de la force du vent qu'il y a dans le spi, soit le bateau a tendance à l'offrir, soit à battre, et voilà, ça contrebalance. Donc pour l'instant, ça a l'air de tenir, de faire l'affaire, donc on va voir, sinon, voilà, il ne se passe pas grand chose d'autre, il se passe de la grand voile, tout cassé, donc du coup, je ne peux plus affaler ma voile, je ne peux plus affaler de voile. On est sous spi, bon, c'est pas très violent, il y a à peine dix noeuds, le système de barre made in romain, pour l'instant, marche toujours, voilà, fonctionne toujours, et puis voilà quoi, pas grand chose d'autre sinon. Hello, bon bah, je ne sais plus quand j'ai fait la dernière vidéo, là, ça fait au moins dix heures, il y a moins d'un noeud et demi, deux noeuds, ça varie entre 0 et 1.5, franchement je pète un câble, je suis à 360 000 de l'arrivée, mais là, à ce rythme-là, il me faut deux mois quoi, et puis le vent, il ne vient pas dans la bonne direction, ça n'arrête pas de tourner, c'est impossible, je ne sais pas si vous entendez, mais là, c'est la grand voile, ça se passe comme ça tout le temps, donc c'est pas en train de taper sur le système. Oh bonjour, encore une petite vidéo pour aujourd'hui, je ne dirais pas que le moral est revenu au beau fixe, mais nous avançons dans la bonne direction en plus, alors voilà, tout va un peu pour le mieux. Je suis très pessimiste que ça soit réparable, donc euh... En plus je me dis que je suis en fond de ne pas être arrêté quand j'étais en gros à 200 milles d'éco-de-français J'aurais dit que je fais un demi-co, c'est très simple Là on est au près, là il y a 24 nœuds, on avance à 5 et demi Et la gilet elle a toute une petite gueule, ça fait mal au cœur Et au dessus je pense vraiment que c'est tout le délai que je vais pouvoir repartir Il y a 30 nœuds, pas grand chose de vous faire lire Le motrice temps de changement de voile pour l'instant ça marche Ça ne nous a pas trop ralenti et peut-être qu'en fait j'aurais dû faire ça plus tôt J'aurais peut-être moins abîmé à grand voile Mais je pensais vraiment pas que ça allait marcher On sera pour la prochaine fois même si j'espère qu'on n'a pas de plus de fois En fait je voulais juste vous montrer pour le fait que je mange des petits tons L'état de la mer je pense que vous arrivez à voir Il y a des belles vagues, le bateau il tape bien puisqu'on est au frais Et puis c'est couvert de blanc Et donc voilà c'est un bon signe qu'il y a 30 nœuds Il y a une mer bien formée Je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait la dernière vidéo mais on était sous tour montant à la place de la grand voile depuis 3-4 jours Pour ne pas venir à grand voile je me suis atteint avec 5-6 nœuds et franchement je pensais que ça allait se lever Du coup sous le commentaire ça allait se faire et qu'on finirait par arriver Mais on pouvait rentrer au pull J'ai encore fini voilà j'ai renvoyé la grand voile depuis un moment Je n'ai pas fait une vidéo encore mais voilà Je ne sais plus si vous avez jamais vu mais voilà le trou Donc il est sympa quand même Et puis en haut on voit ça tape avec les lattes à l'envers Il y avait 10 nœuds jusqu'à maintenant Là on peut lever jusqu'à l'envers J'espère que ça ne va pas se lever trop Parce que ça ne bouge pas Ça ne se fait pas trop Donc je préfère que ça reste comme ça Voilà il y a 16 nœuds Ça commence à devenir un peu limite je pense pour la grand voile Vu dans l'éteindre à laquelle elle est Et très bien de ne pas éclater complètement C'est pas pour ça on est à 21.5 000 de la ligne d'arrivée Enfin On arrive par le sud Et là on voit l'île Picot Je ne sais pas si vous voyez Dans les nuages là les sommets Et enfin Fayal c'est juste devant Et en retard c'est sur la face S Sud-Est de Fayal On va droit devant Là il y a un petit passage Et voilà quoi Donc franchement J'ai même plus envie de donner des idées d'arrivée Mais j'espère que 5 heures plus tard on y sera Parce que là on avance à 5 nœuds Un peu plus de 5 nœuds Il reste 20 000 Donc voilà peut-être que les maths sont des 80 Mais bon Vu comment s'est passé le trajet pour l'instant On peut encore arriver quoi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501